coucou tout le monde c'est nat j'espère que vous allez bien que vous passez une bonne semaine que cette semaine a bien commencé pour vous je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour une présentation de jeu alors c'est un jeu que je vous ai déjà montré en fait mais que je ne vous ai jamais présenté dans son entité et j'avais envie de le faire parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup et je voulais voilà lui rendre hommage à travers cette vidéo et vous présenter ce jeu et vous donner mon avis sur ce jeu je vous en ai parlé dans un vlog que vous verrez prochainement voilà qui n'est pas encore diffusé je n'en dirai pas plus mais j'ai eu envie de le présenter voilà alors avant de démarrer cette présentation une petite parenthèse vous voyez que je vous ai mis une déco qui est absolument magnifique là vous avez une magnifique orgonite très douce en avec des pierres de des angélites et de l'or également et puis on a ici un cristal de roche la fleur de vie donc vraiment quelque chose de très puissant et de très doux en même temps c'est une pyramide d'orgonite qui viennent de chez essence mana mon partenaire voilà je vous donne le site www.essencemana.fr le petit ange également vient de chez eux c'est le petit colis de noël que j'ai reçu et je me permets voilà de vous les présenter si vous n'avez pas dit des cadeaux vous avez là des objets de tous les prix on va dire donc le petit ange la pyramide et je vais aussi vous montrer et je vais le mettre le bracelet voilà je voulais le laisser dans sa boîte pour que vous puissiez le voir magnifique j'ai reçu ce magnifique bracelet également en jaspe impériale et angelora voilà et donc tout est relié à mon pseudo vous l'aurez compris angelora le petit ange et l'angélite voilà donc lui je le mets parce qu'en fait je l'adore ça sera mon bracelet de l'hiver je le mettrai à d'autres saisons aussi mais voilà là c'est vrai que je suis vraiment au top avec ce bracelet donc voilà des cadeaux de tous les prix pour toutes les bourses pour tous les goûts pour vous gâtez ou gâtez vos proches et n'oubliez pas que vous avez 20% avec mon code taena 20 voilà donc très important il faut que vous mentionnez le code alors le petit ange est arrivé dans ce pochon donc très sympa mais vous avez aussi des petits pochons que vous pouvez acheter avec la fleur de vie qui vous permettent de conserver vos bracelets vos bijoux à vos petits objets comme ça et donc de les de les énergiser avec l'énergie purificatrice et protectrice de la fleur de vie voilà je vous précise aussi voilà tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui et à présent on va passer à la vidéo donc le tarot des loups le tarot de lumière alors c'est un tarot qui est édité chez fournier qui a été créé par etor saraïba qui est un artiste espagnol donc la boîte est très jolie c'est une tuck box toute simple mais vous voyez quand même qu'il ya des dorures voilà c'est joliment fait après ça reste une tuck box bien évidemment donc on a une boîte qui est relativement de petite taille on va prendre un autre tarot je vais prendre le érotique fantasy qui est juste à côté de moi et on va comparer tout de suite la taille des cartes donc ça ce sont les deux cartes de présentation vous avez une carte de présentation et ici ça vous donne toutes les langues qui sont dans le livret voilà donc je vais pas vous présenter le livret parce que on a vraiment quelque chose de basique un petit peu comme dans les l'oscar abéo ça va être du classique donc voilà il ya un petit paragraphe pour chaque carte et donc on va regarder la taille et vous voyez que c'est en dessous d'un tarot classique donc ce sont des petites cartes petites cartes qui sont de bonne qualité on a une carte qui est proche de l'oscar abéo là on va dire donc voilà ça reste du classique mais c'est de la qualité pour pour cette taille c'est parfait voilà donc on va regarder les cartes après je peux vous le montrer le livret je suis en train de me dire peut-être que vous aurez envie de le voir quand même alors voilà comment ça se présente c'est un livret dépliant donc vous avez plusieurs langues dont le français voilà ce que vous retrouvez en fait comme informations donc là vous avez les majeurs ça continue derrière puis après vous aurez les mineurs donc voilà il ya quelques mots clés vous avez quand même la signification endroit envers pour les majeurs et les mineurs donc bon c'est quand même pas mal il ya quand même pas mal d'informations et puis vous avez les instructions la divination voilà il ya un petit peu de 2 comment dire d'infos concernant un tirage ici voilà les pas à suivre note importante voilà c'est tout ce que vous allez retrouver puisqu'il ya plusieurs langues vous avez l'espagnol l'anglais le français l'allemand et le portugais donc voilà bon ça pas grand intérêt à mon sens vraiment ce qui a de l'intérêt ce sont les cartes pour le coup donc voilà le dos avec l'ourobrose joli petit cadre aussi donc j'aime beaucoup il est il est tout doux tout tendre il est tout rose et donc on va déjà regarder les majeurs alors pourquoi j'aime ce tarot c'est un tarot très lumineux de par ses couleurs j'aime beaucoup les personnages c'est le type d'art pour lequel je vais fondre très facilement il a un côté très enfant intérieur et c'est un tarot qui fonctionne bien pour tout ce qui est lié au domaine émotionnel je trouve voilà donc il est très joli alors il fonctionne avec les lettres hébraïques et l'astrologie donc c'est quand même un tarot avec lequel on peut faire un plus gros travail que ce qui est mentionné mentionné dans le livret et c'est pour ça que je vous dis c'est pas un tarot comment dire c'est un tarot qui aurait peut-être mérité un livre plus complet puisque il fonctionne avec des éléments qui ne sont pas du tout mentionné dans le livret et c'est bien dommage voilà donc vous pouvez vous documenter en apprenant les lettres hébraïques en apprenant sur l'astrologie et vous aurez d'autres infos qui vous permettront d'utiliser ce tarot de façon peut-être plus complète plus pertinente donc le fou on va retrouver quand même la symbolique du rider white alors malgré vous allez le voir que la force soit en 11 et la justice en 8 non on a le magicien alors vous allez remarquer il ya via énormément de deuil dans ce tarot il ya des serpents il ya des coeurs voilà il ya pas mal de choses qui reviennent souvent la grande prêtresse et moi je le trouve magnifique magnifique visuellement dans ses couleurs dans les expressions des personnages j'aime beaucoup les visages y compris dans dans la lune le soleil l'empereur le hiérophant donc vous avez les signes astrologique on a le taureau on avait le bélier et les lettres hébraïques que je ne connais pas forcément très bien donc je vais m'abstenir mais c'est intéressant du coup on peut en faire un travail on peut faire un travail très complet avec ce jeu les amoureux elle est absolument magnifique cette carte le chariot la justice donc qui est en 8 avec le signe de la balance ici alors c'est un tarot sur lequel je peux toujours compter c'est un tarot vers lequel je vais quand je suis pas très bien parce que il va me dire les choses mais il va y mettre du tac de la douceur peut-être donc c'est ce que j'apprécie aussi c'est un tarot que j'utilise que pour moi je ne vais pas l'utiliser pour les autres même si je me tire pas les cartes au niveau divinatoire c'est surtout pour plutôt avoir un conseil ou voir les cartes qui sortent est ce que ça va évoquer par rapport à ce que je ressens par exemple la route fortune donc voilà il est il est magnifique la force alors il suit pour moi le rider quand même malgré tout même si au niveau des majeurs il suit plutôt le marseille au niveau de la numérotation des arcanes je la carte de la mort elle est juste génial en fait elle est super avec la constellation du scorpion là j'adore cette carte la tempérance le diable on dirait qu'il va préparer un sale coup j'adore la tour l'étoile sublime très belle carte de l'étoile la lune j'adore j'adore les lunes qu'il dessine qu'il peint elles sont magnifiques le soleil très masculin là le soleil et la lune vraiment très féminine très délicate j'aime beaucoup là on trouve vraiment ces deux polarités c'est intéressant le jugement elle est sympa la carte du jugement pleine de sens là c'est comme si on on voyait enfin quelque chose qu'on voulait pas voir quoi quelque part on a une forme d'éveil voilà il se passe quelque chose là il est très psychologique finalement ce deck le monde avec l'ourobros à nouveau et on va passer aux aux suites donc là nous avons les épées tout d'abord avec l'as d'épée j'aime beaucoup les cartes des as sont vraiment sympa tout le 2 le 3 donc il va reprendre quand même généralement plutôt le rider mais par moment on a des cartes comme ça qu'ils sont un peu moins illustrés et qui sont pas faciles à comprendre pour les débutants par exemple donc même s'il est tout doux un peu enfantin ça sera peut-être pas facile pour vraiment les débutants le 5 d'épée ou et là très psychologique parce que moi souvent la carte du 5 d'épée je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos je la vois comme un conflit intérieur et là vraiment on a ce truc là qui ressort donc voilà il est très intéressant ce jeu le 6 le 7 d'épée j'aime beaucoup cette carte le 8 9 encore avec un soleil le 10 d'épée trop 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 belle aussi celle là et les cartes de cours donc on a le valet d'épée on a le chevalier la reine qui a l'air très renfrogné et le roi on sent qu'il cherche à manifester ses idées et à les concrétiser dans le monde matériel alors l'as des bâtons donc un oeil sur l'as précédent sur celui ci ou comme vous pouvez le voir le 2 donc très peu illustré le 3 le 4 encore avec un ouroboros donc ça revient plusieurs fois dans dans le jeu le 4 le 5 les serpents il y en a pas mal 6 de bâton l'art est vraiment très intéressant et du coup le livret bon oui il vous donne des indications mais moi j'aime beaucoup l'utiliser au niveau intuitif du coup celui ci le 7 le 8 avec le 8 de l'infini j'aime bien ces deux polarités dans le dans le 8 de bâton justement cet équilibre alors c'est l'équilibre qu'on va retrouver avec d'un dans un sens la rapidité des bâtons qui s'envolent ou qui vont atterrir sur terre et puis le calme de la plaine et on a bien ces deux ce contraste là dans ces deux polarités donc je trouve ça sympa le 9 de bâton magnifique le 10 il est vraiment trop beau j'aurais aimé des cartes plus grandes des cartes de encore meilleure qualité dans un beau coffret avec un beau livre cet artiste là il aurait mérité ça en fait il aurait mérité vraiment quelque chose de beaucoup plus pas luxueux mais plus au niveau de son travail pour moi c'est mon avis donc le valet de bâton attention prêt en découdre le chevalier alors lui aussi après en découdre ils ont un regard on sent bien le l'élément feu la reine après les couleurs elles sont un petit peu identiques dans tout le jeu donc y'a pas vraiment de couleurs particulières pour les suites mais il est vraiment intéressant on a vraiment l'élément feu qui ressort avec la chevelure là par exemple et le roi de bâton avec le feu intérieur donc c'est vraiment très sympa et ensuite nous avons les coupes donc toujours un oeil dans les as l'as de coupe ou plat pardon les amis désolé le 2 le 3 de coupe qui est magnifique j'adore cette carte alors le 2 de coupe elle est particulière parce que normalement on a deux personnages là on n'en a qu'un avec un coeur enflammé qui tiennent deux coupes donc on pourrait le voir comme déjà peut-être être aligné avec soi même et s'aimer soi même le 3 donc magnifique comme je le disais un coeur sacré comme ça un peu j'aime beaucoup le 4 elle est magnifique avec les signes mais elle est particulière au niveau de l'interprétation voilà j'aurais plus vu un 2 de coupe c'est pour ça que il est particulier il a vraiment finalement sa propre énergie ses propres interprétations presque le 5 de coupe le 5 de coupe alors là aussi difficile de se retrouver dans un rider avec avec le petit le petit enge l'eau la cupidon c'est un peu particulier donc ça donne matière à réfléchir le 6 de coupe avec un regard peut-être tourné vers le passé un autre vers l'avenir et un coeur qui lit ces deux espaces temps le 7 de coupe très très belle carte être dans la lune le côté illusion un peu de la lune où on n'a pas toutes les infos si tout ce qui est caché etc le 8 pour aller sublime celle là magnifique il ya des coeurs beaucoup le 9 j'adore cette carte aussi avec le papillon de nuit et le 10 splendide 10 de coupe alors les cartes de cours les voilà donc on a le valet beaucoup dans le sentimental dans l'émotion trop belle celle là aussi le chevalier avec la licorne la reine un coeur qui saigne c'est triste quand même alors elle est très dans l'émotion est très maternelle la reine de coupe elle veut protéger parfois outrance d'ailleurs elle va peut-être avoir tendance à couver et finalement à énerver les gens donc voilà ça peut le roi de coupe avec son grand coeur magnifique et enfin les pentacles encore un oeil donc avec une main très bizarre je l'avoue parce que quand on voit la mienne bon pas tout à fait la même chose plutôt comme ça en fait les doigts ont presque tous la même taille et le majeur qui devrait être plus long et plus court que les autres donc c'est assez assez drôle en fait le 3 de pentacle après la morphologie des personnages etc respecte pas forcément ce qu'on voit dans la réalité mais c'est ça que j'aime aussi chez cet artiste il ya beaucoup de d'émotions dans ses dessins dans ses peintures c'est fait avec le coeur voilà tout simplement le 2 de pentacle très sympa le juste équilibre pour éclore elle est belle celle là le 4 magnifique aussi très très belle carte qui me fait penser au lâcher prise en fait pour ne pas s'enfermer peut-être le 5 de pentacle le 6 le 7 donc vous voyez elles sont quand même particulière pour les déchiffrer on sort un peu du tarot quand même classique que ce soit le marseille ou le rider ou autre voilà on va sortir quand même du contexte habituel le 8 magnifique le 9 de pentacle elles sont toutes belles le 10 et les cartes de cours j'aime bien celle ci le valet donc de pentacle le chevalier la reine et le roi magnifique est très belle aussi celle ci voilà vous les avez toutes vues donc vous avez mon avis aussi sur ce jeu donc ce jeu mérite vraiment de d'être connu d'être vu je l'ai depuis plus d'un an oui bien plus d'un an maintenant et c'est vraiment un jeu que j'affectionne particulièrement celle ci je reviens dessus parce qu'elle est perturbante pour moi mais je la verrais peut-être comme l'amour fait mal vous savez cupidon il vous envoie une flèche ça fait pas forcément du bien si vous recevez une flèche en plein coeur vous voyez ce que je veux dire le 5 de coupe c'est une carte de chagrin de perte etc donc ça peut éventuellement peut-être être dans ce sens là l'amour fait mal moi je le verrais un peu comme ça mais bon voilà c'est juste mon opinion mon avis mon ressenti donc de très belles couleurs qui restent identiques sur tout le jeu comme vous le voyez on va avoir du jaune du rouge du bleu on reste dans quelque chose de très très semblable tout le long quoi un peu de verre par moment mais voilà donc il a il a un fil conducteur intéressant à ce niveau là aussi et voilà de de belles possibilités d'interprétation je dirais un deck qui vaut vraiment le détour et à tout petit prix donc si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui aime le tarot je pense que ça peut être un bon compromis parce que si je dis pas de bêtises il est entre 11 et 15 euros en ligne donc ça peut être une bonne idée quelque chose de sympa voilà les amis et puis n'oubliez pas d'aller faire un tour chez essence mana aussi avec mon code taena 20 je vous le rappelle pour plein de petites choses sympa plus ou moins grosse chose d'ailleurs vous avez ce type de produit ce type de produit voilà en termes de prix vous avez un petit peu de tout pour vous faire plaisir pour faire plaisir et gâter ce que vous aimez et moi j'étais très heureuse de vous présenter le tarot des loups de haïtor saraïba qui mérite vraiment d'être vu et revu et c'est un magnifique deck voilà merci à vous d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas de liker de partager de commenter évidemment pour me dire si vous avez ce jeu ce que vous en pensez aussi j'aime bien lire vos commentaires et y répondre et puis et puis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait voilà vous serez bien accueilli dans la team je vous embrasse belle fin de semaine et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures portez vous bien bye bye